Quand on parle de la tribulation qui viendra sur Terre pendant le règne de l'Antéchrist, beaucoup de chrétiens pensent immédiatement au sujet du rapt. Le rapt est un événement apocalyptique où Jésus-Christ prend son Église. Cela suscite un grand débat au sein du christianisme, non pas sur le rapt en lui-même, mais sur le moment où il se produira. Certains chercheurs pensent que le rapt aura lieu avant la période de tribulation. D'autres croient qu'il se produira à mi-chemin de cette période, c'est-à-dire après trois ans et demi. Et le troisième groupe croit que les chrétiens feront face à tout, ce qui se passera pendant les sept ans du règne de l'Antéchrist sur Terre. La vérité est que beaucoup de gens ne savent pas grand-chose sur le rapt et finissent par créer de la confusion au sujet des événements de la fin des temps. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais présenter les différents points de vue sur le rapt de l'Église. Et à la fin, je partagerai mon opinion sur ce sujet. D'accord? Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander de laisser un pouce levé, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications de YouTube. « Chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, j'ai partagé des vidéos avec des prières, des messages de foi, tout pour vous aider dans votre marche avec Dieu. » Alors, venez marcher avec moi chaque jour, d'accord? Allons-y. La première vision est la vision pré-tribulationniste. Cette perspective de pensée croit que l'Église du Christ sera enlevée avant la Grande Tribulation. Pour ce groupe de chrétiens, dès que l'Antéchrist favorisera un grand accord de paix entre les trois plus grandes religions du monde et deviendra l'homme le plus populaire de la planète, tous ceux qui ont remis leur vie à Christ et l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur seront soudainement enlevés au ciel et seront épargnés des souffrances à venir. Il existe plusieurs passages bibliques qui, selon ce groupe de personnes, pointent vers ce type de rapt. L'un des arguments les plus forts est que, tandis que les chapitres 1, 2 et 3 de l'Apocalypse mentionnent l'Église du Christ 19 fois, du chapitre 4 au 19, il n'en est plus question, mais traite de la tribulation qui se déroulera ici sur terre. De plus, la promesse de Jésus faite à l'Église de Philadelphie est également l'une des bases de cette pensée. Lisez avec moi ce qui est écrit dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Observez que Jésus a dit « Je le garderai de l'heure de l'épreuve, et non pendant l'heure, c'est-à-dire pendant la tribulation. » L'apôtre Paul a également des enseignements qui pointent vers ce rapt avant la grande tribulation. Au moins deux fois, il en parle dans sa première lettre aux Thessaloniciens. La première fois se trouve au chapitre 1, verset 10, et la deuxième fois au chapitre 5, verset 9. Dans les deux occasions, l'apôtre mentionne que Jésus nous délivrera de la colère à venir, car il ne souhaite pas que nous traversions ce moment si difficile, mais plutôt que nous soyons sauvés. L'apôtre Pierre a également montré que Dieu délivrera son peuple de cette période de jugement, tout comme il a délivré Noé du jour du déluge et l'hôte de la destruction de Sodome et Gomorre. Voyons ce qu'il a dit. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste l'eau, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Un autre élément très important que les pré-tribulationnistes croient est que les Israélites ne font pas partie de l'Église du Christ, car ils ne le reconnaissent pas comme le Fils de Dieu. Par conséquent, ils traverseront la grande tribulation. Ceux qui resteront fidèles à Dieu et se livreront à Jésus seront persécutés, mais seront sauvés lorsque le Christ reviendra avec son Église. Voyons ce que le prophète Zacharie a dit qui se produira. « L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations, comme il combat au jour de la bataille. Seuses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le Septentrion et une moitié vers le Midi. « Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. » Regardez ceci, frères et sœurs. Si tous les saints, c'est-à-dire les chrétiens, viennent avec Jésus pour sauver Israël et vaincre le mal, cela signifie que l'Église aura déjà été enlevée auparavant. La deuxième vision est la vision mésotribulationniste. Le mésotribulationniste soutient l'idée que l'Église passera par toute la tribulation de sept ans, y compris la première moitié. L'argument principal est que l'Église doit être éprouvée et traverser les adversités pour montrer sa fidélité à Dieu. Cette vision trouve une base biblique dans différents passages qui parlent de l'Église faisant face à la tribulation avec les autres événements finaux. Tout comme les apôtres du passé, qui ont subi de terribles persécutions et n'ont pas renié leur foi, les mésotribulationnistes se basent sur deux passages bibliques principaux. Le premier se trouve dans Matthieu, chapitre 24, qui dit « Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. En citant ce passage biblique, les mésotribulationnistes comprennent que l'Église sera persécutée par l'Antéchrist. Cependant, nous devons comprendre que le chapitre de Matthieu 24, qui fait référence à la grande tribulation, s'applique principalement aux Juifs et non à l'Église. Le deuxième passage biblique sur lequel il se base se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 11, versets 11 et 12, qui parle des deux témoins. Lisons. « Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici ! » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba. Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés, et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Ce chapitre de l'Apocalypse 11 parle des deux témoins qui sont apparus dans la première moitié de la tribulation, et ont prophétisé pendant trois ans et demi. Ensuite, ils seront tués, ils seront tués, ressusciteront, et monteront au ciel, comme nous venons de le lire pour les mésotribulationnistes. C'est à ce moment que l'Église sera enlevée. Cependant, ce passage montre clairement que seuls les deux témoins seront enlevés. La troisième vision est la vision post-tribulationniste. L'idée principale de ce courant est que l'Église du Christ ne sera pas enlevée avant ou pendant la période de la Grande Tribulation, mais traversera toutes les souffrances prévues dans la Bible pendant les sept années qui précéderont le retour de Jésus et le jugement dernier. Ceux-personnes croient également que, aussi difficile que cela puisse être, les vrais chrétiens supporteront toute la douleur pendant ce temps, grâce au pouvoir et à la miséricorde de Dieu. Ils soutiennent que l'enlèvement aura lieu à la fin ou près de la fin de la Grande Tribulation. L'Église rencontrera le Christ dans les airs, puis retournera sur terre pour le début du règne du Christ. En d'autres termes, l'enlèvement est la seconde venue de Jésus pour établir son royaume. Ces événements se produiront presque simultanément. Les post-tribulationnistes croient que la Grande Tribulation ne concerne pas seulement la colère de Dieu contre les pécheurs, mais aussi la colère de Satan contre les saints, qui sont l'Église du Christ. Lisons un passage de l'Apocalypse 13, souvent utilisé comme argument du post-tribulationnisme. La Bible dit « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. » Un autre argument des post-tribulationnistes est que Jésus, lorsqu'il a parlé de la fin des temps, a dit qu'il reviendrait après une grande tribulation. Et dans le livre de l'Apocalypse, avec toutes ses prophéties, il mentionne seulement une venue du Seigneur, et cela survient après la tribulation. De plus, la résurrection des morts, en Apocalypse 20, verset 5, est appelée première résurrection. Ils affirment donc que, puisque cette première résurrection survient après la tribulation, la résurrection associée au rapt, qui se trouve dans 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, ne peut avoir lieu avant cela. En conclusion, si vous avez attendu jusqu'à maintenant pour savoir quelle est mon opinion sur le rapt de l'Église, je vais vous le dire. Je crois que nous, chrétiens, qui aimons Jésus et le servons de tout notre cœur, seront emmenés au ciel lorsque l'antéchrist sera révélé, c'est-à-dire avant le début de la tribulation. Je crois que nous ne passerons pas ces sept années ici sur terre, car la Bible dit que celui qui est en Christ n'est pas sous condamnation et ne connaîtra jamais la colère de Dieu, mais sera dans la gloire avec notre Seigneur et Sauveur, qui a donné sa propre vie sur la croix pour nous libérer et nous sauver. Mais je respecte les deux autres courants et je crois que le focus du chrétien doit être de prêcher l'Évangile, de se soucier de son salut et de ne pas se quereller. La Bible dit que le retour de Jésus se fera avec puissance et grande gloire. Nous savons que lors de la première venue du Christ, il est venu de manière humble, a été rejeté et méprisé par les hommes. Mais un jour, il reviendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Ce jour-là, le monde entier verra et saura qui est vraiment Jésus. Amen. C'est pourquoi, indépendamment de savoir si le rapte se produit avant, pendant ou après la grande tribulation, nous devons toujours être prêts chaque jour jusqu'à ce que vienne le moment où nous serons emmenés au ciel, où nous vivrons aux côtés du Père pour toute l'éternité. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501